Si je sors aujourd'hui, c'est pour vous donner une parole. Cette parole m'est venue dans la pensée hier. Parce que j'ai observé beaucoup d'entre nous, même en tant que chrétien, nous avons toujours des problèmes. Même en tant que chrétien, nous souffrons des choses que les non-croyants traversent. Et je continue à demander à Dieu. Et Dieu m'a donné une réponse hier. Il a dit que la plupart d'entre vous ici et ceux-là qui nous regardent partout dans le monde, nous tombons toujours en tant que chrétien. Pas parce que nous ne croyons pas. Pas parce que nous ne connaissons pas Dieu. Pas parce que nous ne lisons pas la Bible. mais à cause de deux choses. La peur et le manque de courage. Ce que les gens vont dire si je ne donne pas naissance à un enfant, c'est la raison pour laquelle une femme chrétienne tombe qui était déjà une chrétienne. Mais parce qu'elle n'a pas encore la réponse d'un enfant, elle a peur de ce que les gens diront. Et qu'est-ce qui se passe ? Son courage qu'elle a envers Dieu chute. Si vous êtes chrétien, et vous n'êtes pas courageux, surtout lorsque vous faites face à des tentations et des épreuves, vous ne pouvez jamais réussir en tant que chrétien. Dis voisin, si tu es chrétien, sans le courage, quand tu fais face à des tentations, tu ne peux pas réussir en tant que chrétien. Il y a beaucoup de choses qui nous effrayent. Ils nous effrayent. Et lorsque nous avons peur, nous oublions notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. nous n'avons pas le courage de prophétiser Dieu lorsque nous faisons face à la tentation. Regardez la situation de Jésus lorsqu'il sortait de la montagne. Il était rempli du Saint-Esprit comme certains d'entre nous aujourd'hui. Il était assez courageux pour dire à Satan que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Où est la confession du Saint-Esprit lorsqu'il y a des problèmes? Le fait que tu es chrétien ne veut pas dire que tu ne peux pas échouer une fois. Parfois, Dieu permet que nous échouons une fois afin de mettre en épreuve notre courage en Lui. Je vois plusieurs chrétiens ici. Oui, vous êtes chrétien et enfant de Dieu. Mais ce qui va t'amener à perdre le ciel c'est la peur et le manque du courage. Si Moïse avait considéré sa peur devant la mer rouge il ne serait pas capable de prophétiser devant la victoire. Et regardez les chrétiens qui étaient derrière Moïse. Oh, this is a lies. Tous ces choses ont survenu. Ils étaient chrétiens. Derrière Moïse ils ont agi comme certains d'entre nous ici aujourd'hui. Ah Moïse regarde la mer rouge où est-ce que tu nous amènes? Et Moïse a regardé la mer dans l'Exode 14, verset 13 dans l'Exode 14, verset 13 il a dit n'aie pas peur Dieu va nous aider il dit que je vous dis les chrétiens que vous voyez aujourd'hui très bientôt vous n'allez plus les voir et qu'est-ce qu'il s'est passé? Il y avait un lien une connexion étrange entre les cieux et le coeur de Moïse ce qui est sorti de sa bouche que en de l'abondance du coeur qu'est-ce que la bouche va faire? Est-ce que c'est ça l'écriture? L'écriture qui dit où ton trésor est ton coeur y est ça c'est l'écriture le coeur de Moïse était avec Dieu il a commandé sa victoire de Dieu et lorsqu'il a parlé il y avait une connexion aujourd'hui tout comme l'apôtre prêchait ici il n'y a pas de connexion d'une parole des cieux entre toi et Dieu dans ta situation parce que la peur a ôté la connaissance que tu peux prophétiser à ta situation le manque de courage a ôté cette grâce que tu peux regarder les égyptiens derrière toi la stérilité cet échec dans le commerce ce surnom tu regardes en arrière tout comme Moïse l'a fait et il a dit aux israélites que ces ennemis qui viennent vous n'allez plus les voir et Dieu a regardé Moïse il dit voici mon fils il dit Moïse Moïse a dit oui monsieur regarde la verre s'entraînement frappe la mer et traverse demande à ton voisin dans ta situation as-tu relâché des paroles de foi dans le Seigneur parce que je vois des chrétiens pleurer vous êtes des chrétiens qui pleurent vous avez entendu la King Suman dit certains sont des chrétiens qui ont juste changé une activité certains sont des chrétiens mais ils ont juste changé d'activité et lorsque j'ai entendu ce qu'elle a dit j'ai dit le Seigneur se trouve dans cette phrase parce que cette phrase a saisi plusieurs personnes ici certains sont ici aujourd'hui seulement parce qu'ils sont à l'église mais nous avons juste de changer d'activité c'est pour ça que nous n'avons pas de respect pour Dieu mais lorsque nous allons chez les marabouts comme nous avons entendu l'un de nos pères qui est à l'église ici aujourd'hui une prophétie l'a localisé la semaine passée que Dieu t'a élevé très bien et subitement tu as failli et le marabout t'a excroqué et ce monsieur a dit oui son frère et lui ont dépensé près de 50 millions à cause d'un marabout pouvez-vous faire cela dans l'église vous ne pouvez pas vous êtes assise ici vous avez dépensé près de 5 à 10 millions pour envoyer vos enfants en Europe mais lorsque vous venez à l'église une église qui a besoin des millions pour être bâti la maison de notre père vous sortez 5 000 vous donnez parce que vous n'avez pas le respect pour Dieu il n'y a pas de courage parce que toutes ces choses que je vous dis ils font le courage pour les faire ouvrez dans Josué chapitre 1 et regardez le nombre de fois que Dieu a demandé à Josué ouvrez dans Josué ouvrez dans verset 6 Josué chapitre 1 verset 6 lisons à partir du verset 6 jusqu'à la fin écoutez très bien je suis venu encourager quelqu'un aujourd'hui si vous prenez ces paroles de chagesse aujourd'hui et vous rentrez avec elles cette porte qui a été fermée cette porte qui a été fermée sera ouverte parce que l'homme que vous voyez vous parler je peux être petit devant vous mais mon courage est plus grand que l'Afrique entière comme vous me voyez ici rien ne me prend sauf la parole de Dieu soyez grand comme une maison et je crois que je peux vous combattre que vous soyez le plus grand dans une nation je crois que je peux vous combattre à cause de qui ? mon père le courage on priait ici lors du conseil la semaine passée pour un cas lorsque nous avons touché une femme le démon a dit ne la touche pas pourquoi est-ce que tu veux la toucher ? pourquoi ne veux-tu pas que je la touche ? parce que je sais que tu veux la délivrer donc tu sais que je peux la délivrer le jour où Dieu t'a donné ce manteau on t'a connu c'était le démon qui parlait on te connait le manteau que ce manteau t'a été relâché pour faire ce travail on l'a vu on te connait même les gens que tu pries pour en Inde on te voit et on connait tes prières parce que notre quartier général est en Inde alors ce sont des prières que je fais pour les frères et sœurs en Inde à la maison et personne ne connait cela mais le démon fait mention de cela à l'église pouvez-vous douter ce genre de choses ? alors soyez courageux lorsque vous êtes à la maison et Ineo prend la lumière ne pleurez pas soyez courageux que la lumière reviendra l'Ineo a deux buts en Afrique soit ils prennent ou bien ils redonnent lorsqu'ils coupent la prochaine situation c'est qu'ils vont redonner c'est fini il n'y a pas d'hypertension il n'y a pas d'hypertension ils vont vous redonner même si c'est un mois plus tard soyez-en rassurés ils vont vous redonner la lumière écoutez ceci et soulignez les endroits où Dieu parle à Josué concernant le courage vers 6 Joshua chapter 1 vers 6 write down be strong and courageous because he will lead these people to inherit the land as war to their ancestors to give them est-ce que vous écoutez ? fortifie-toi et prends courage verset 7 be strong and very courageous est-ce que vous écoutez ? verset 6 il dit fortifie-toi et prends courage verset 7 il a ajouté quelque chose pour faire savoir que c'est très important il dit fortifie-toi et aime bon courage fortifie-toi et aime bon courage dites mon coeur dans le Seigneur sois fort et sois très courageux en tant que chrétien n'ayez pas peur il dit be strong and be very courageous be careful to obey all the law my servant Moses gave you do not turn from it to the right or to the left that you may be successful wherever you go keep this book of the law always on your lips meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it then you will be prosperous and successful have I not commanded you be strong and courageous do not be afraid do not be discouraged for the Lord your God will be with you wherever you go ce que Dieu dit à Josué il nous l'a dit dans ta situation mariage dans cette situation dans tes affaires dans ta situation de santé ce que Dieu dit à Josué il nous le dit directement que n'aie pas peur ne sois pas découragé le découragement aujourd'hui a pris beaucoup de chrétiens loin de Dieu le découragement je suis la femme je vais te gérer même si tu es sous la je serai là vous continuez un mois deux mois un mois deux mois trois mois c'est comme si cet homme ne change pas cinq mois c'est moi le découragement commence avant que vous ne le réalisez vous êtes sorti de la maison Dieu dit sois fort car le Seigneur ton Dieu sera avec toi verset 10 so Joshua ordered the officers of the people go to the camp and tell the people get your provisions ready three days from now you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own but to the rabbinites the guardians and the half tribe of Manasseh Joshua said remember the commandant Moses the servant of the Lord gave you after he said the Lord your God will give you rest by giving you this land verse 14 your wives your children and your livestock may stay in the land that Moses gave you east of the Jordan but all your fighting men ready for battle must cross over ahead of your fellow Israelites you are to help them until the Lord gives them rest as he has done for you and until they too have taken possession of the land that the Lord your God is giving them after that you may go back and occupy your own land which Moses the servant of the Lord gave you east of the Jordan towards the sunrise verse 16 we are coming there then they answered Joshua whatever you have commanded us we will do and wherever you send us we will go just as we fully obey Moses so we will obey you only may the Lord your God be with you as he was with Moses whoever bless against you whoever rebels against your word and does not obey it whatever you may command them will be put to death only be strong and courageous how many times combien de fois how many for the first one is in verse what le premier dans quel verset verse what verset second one le deuxième verse what verset dead one le troisième verse verset le fourth le quatrième verset 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 18 how many times God is talking to who Joshua God has come to talk to you today I don't know what you are going through your courage will take you through your courage will give you grace to penetrate ton courage va te donner la grâce à personne look at look at look at soldiers are sitting down les soldats sont assis I say can a soldier hold colon why sitting down est-ce qu'un soldier peut travailler pendant qu'il est assis je dis ton courage je dis ton courage que Dieu remplit dans toi aujourd'hui va t'amener à travers à cause de cette courage tu vas percer à cause de cette courage tu vas percer ton courage dans le Seigneur va te faire percer dans ce mariage ton courage va te faire percer dans les affaires ton courage va te faire percer en travers ton courage va te faire percer soyez courageux soyez courageux en tant que véritable chrétien soyez courageux soyez courageux soyez courageux n'ayez pas peur dans tout domaine celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde partout où vous nous regardez recevez cette impartition parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde je prie pour vous aujourd'hui je déclare courage dans votre situation partout où vous êtes que tu sois ici dans l'audite partout où tu nous regardes soyez courageux soyez courageux soyez courageux soyez courageux soyez courageux en nom de Jésus Christ maintenant commencez à prier contre la peur partout où vous êtes ouvrez votre bouche la peur de ce que vous ne voyez pas priez contre rien vous n'allez pas échouer dans ce business vous n'allez pas échouer dans ce savoir vous n'allez pas échouer dans ce mariage vous n'allez pas échouer dans ce pays vous n'allez pas échouer dans ce pays commencez à prier contre la peur Priez contre la peur. Commencez à détruire cet esprit. La peur est un démon. Commencez à la rejeter. Rejetez-la. Vous êtes démon de peur. Laissez-moi seul. Vous êtes démon de peur. Laissez-moi tranquille. Sors de ma situation. Sors de ma vie. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Sors de mon cœur. Sors. Connage. 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 Put your hands on your chest. Every demon of fear that is putting you to be frightened, causing you to be discouraged, causing you to be confused, any demon of fear. I command you to come out. Je les ordre de sortir. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Anywhere that demon is hiding, that is taking you away from God, who leads you away from God, and moving you into sin, and who leads you into sin, that demon of fear, in your life, be destroyed. Be destroyed. I can hear your amen. Be destroyed. Say your spirit of fear. Come out. Say your spirit of fear. 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 c'est En nom de Jésus Christ. Votre coeur n'est pas encore ouvert pour ce sujet de prière. Quand il est ouvert, je saurai. Oui, je sais. A cause de l'esprit du Père. A cause de l'esprit du Père. Ouvrez votre coeur et recevez. C'est ce que vous avez besoin. A cause de l'esprit du Père. Causant discouragement. Vous pensez que les affaires ne vont pas marcher. Vous pensez que le mariage ne va pas marcher. Vous pensez que vous n'allez pas être guéris. En nom de Jésus Christ. Je commande ce démon de vous laisser. Que ce démon vous libère. Que ce démon vous libère. Vous démon de fierté. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Libère mon peuple. Et c'est comment ? Ça ! Et c'est comment ? Ça ! Et c'est comment ? Ça ! Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Il est né mon p'tre Jésus Christ ! Au nom de Jésus Christ !